alors et bien voilà vos dernières questions on dirait, dites donc ça a été vite ce soir alors si vous avez encore des questions c'est le moment ou jamais bon il est 10h moins 10 on a fait beaucoup plus vite que d'habitude alors je regarde déjà s'il y a des questions dans la fenêtre de conversation et après je vois que Jean se manifeste donc je vais te donner la parole aussi ah oui Franck dit à quel moment de l'apprentissage est-il intéressant de prendre la formation sur les positions de l'harmonica donc en fait c'est adapté à n'importe quel niveau c'est à dire que évidemment si vous n'avez jamais fait de musique de votre vie bon les positions ça ne va pas vous tellement vous apporter grand chose ce qui est intéressant c'est quand vous avez déjà fait quand vous êtes déjà capable de jouer en note à note après vous pouvez commencer à entendre parler des positions personnellement moi les positions je les ai quand même vraiment utilisées quand j'ai commencé à travailler les altérations inspirées c'est à dire à partir du module 7 pour ceux qui sont dans la formation complète ou du carré des plaisanciers pour ceux qui ne sont pas dans la formation complète qui sont dans la formation avec l'hôtelier donc ça c'est généralement c'est à partir de ce moment-là parce que c'est vrai que on peut jouer dans d'autres positions par exemple on peut très bien faire des morceaux en troisième position sans faire d'altération du tout c'est tout à fait possible mais généralement quand on s'intéresse aux positions c'est parce que justement il y a certains effets qu'on va rendre dans une position plutôt qu'une autre donc c'est un peu superflu on va dire de s'intéresser aux positions avant de commencer les altérations donc si vous en êtes aux altérations c'est à dire module 7 pour l'information complète ou si vous débutez le carré des plaisanciers c'est pas indispensable de prendre ce cours mais c'est un complément intéressant parce qu'encore une fois ça vous permet vraiment d'interpréter les morceaux de manière différente dans des morceaux de blues par exemple alors je peux vous donner parce qu'on parle de ça on a un petit peu de temps je vais vous montrer par exemple un recueil je vais vous le chercher un recueil de blues un recueil de blues voilà c'est le tout premier recueil de blues que je me suis acheté il précise avec compact disque voilà avec compact disque c'est vachement moderne c'est un vieux c'est un très 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 vieil c'est pas une méthode pour apprendre à l'âge de l'Harmulka c'est un recueil tout simplement c'était sorti en 91 donc en 91 évidemment on ne disait pas un CD on disait un compact disque et c'est donc une méthode d'un certain Jean-Jacques Milteau et d'un certain Chris Lankry Chris Lankry qui est bluesman aussi guitariste et aussi joue également de l'Harmulka et en fait c'est des tablatures c'est que des tablatures en fait j'avoue que c'est pas facile à lire parce que la notation est un peu bizarre en plus j'ai pas mal griffonné dessus vous voyez c'est juste ce genre de tablature là il y avait deux lignes enfin bon c'est un peu complexe en plus les lignes sont à l'envers parce que les notes soufflées sont en haut les notes aspirées en bas mais sur la tablature c'est inversé enfin c'est un peu curieux mais voilà en tout cas c'est quand même moi ça m'a vraiment c'est vraiment le recueil que j'ai bossé mais vraiment à fond à fond à fond j'ai dû mettre au moins un an avant de jouer les dix morceaux mais j'ai bossé comme un fou et d'ailleurs pour pas énerver mes voisins ou ma copine parce que je travaille beaucoup beaucoup et que les notes n'étaient pas sûres au début j'ai fait ça tout seul je l'ai travaillé en forêt donc je prenais mon armique avec moi mes partitions et boum c'est vrai je l'ai travaillé ça en forêt parce que mais bon je vais peut-être embêter les oiseaux si un jour il y a un sanglier qui sort qui me course c'est peut-être ce que je n'aurais pas joué correctement ou peut-être qui sera tombé amoureux de ma musique je ne sais pas bon ça ne m'est pas arrivé mais franchement j'ai vraiment travaillé ça et alors donc ce que l'a mignonne dans ce recueil c'est que non seulement les morceaux sont vraiment bien vous avez la démonstration en CD aussi donc c'est pour ça sur le compatisme il y a ça et puis il reprend aussi les morceaux plus lentement pour quand il les reprend plus lentement il ne joue pas exactement à la tablature mais bon c'est quasi la même chose et en fait ce qu'il fait souvent c'est ça c'est que par exemple je vais prendre cet exemple là donc c'est Summertime de Gershwin de Georges Gershwin et en fait il le fait jouer dans deux positions vous voyez donc vous avez l'harmonica en La en troisième position et l'harmonica en Ré en première position et du coup ça fait que on va dire bah oui alors quoi ça sert ? ça sert à justement jouer les morceaux différemment donc je vous fais la démonstration je vais faire ça en direct alors si je prends l'harmonica en La il faut d'abord que je le trouve c'est pas celui-là c'est pas ça non plus c'est pas ça c'est pas ça non plus bon je vais t'en faire un autre alors où est passé mon armonica en La ça c'est la bémol c'est pas ça attendez je vais il doit être dans mon armoire harmonica je reviens tout de suite voilà voilà donc ça c'est un special 20 en La et j'ai le même en Ré voilà alors l'harmonica en La l'harmonica en Ré donc si je joue en 3ème position sur l'harmonica en La c'est pas un moment que je vais pas jouer c'est pas un moment ah oui bon 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 Alors si je joue maintenant, là c'est juste les notes, je rajoute les effets sympas qu'on peut utiliser dans le blues, ça peut donner ça. C'est bon. Ok, bon, l'harmonica est un peu vieux, je suis désolé, il y a des notes qui sortent un peu moins facilement. Donc voilà, ça c'est la troisième position. Et puis on peut dire, tiens, je vais jouer maintenant en première position sur l'harmonica en Ré. Donc évidemment les notes sont différentes et l'harmonica est différente. Bon, mais du coup ça donne ça. C'est bon. C'est bon. C'est bon. ... ... Tu vois, Franck, en fait, là, j'ai joué que des notes naturelles. Donc, ça vaut aussi le coût, parfois, de jouer, même si on connaît que les notes naturelles, on peut jouer quand même. Mais l'intérêt de ça, c'est aussi de pouvoir faire des effets. Donc, les effets, du coup, j'ai joué dans l'aigu. Ah, pardon. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ok bon pareil il est un peu vieux aussi celui-là mais voilà donc en fait c'est vous voyez ça nous donne vraiment des effets différents il y en a un que je joue plus dans le médium et un plus dans les guis donc c'est ça l'idée des positions c'est à ça que ça sert d'ailleurs ça m'arrive des fois de jouer des morceaux sur trois harmonica différents quoi c'est vraiment sympa après lui le but c'est pas d'en faire toutes les mêmes morceaux sur toutes les positions possibles imaginables sur tous les armes une cas mais mais ça ça permet de de jouer des timbres différents par exemple il ya une vidéo d'ailleurs que j'avais fait là dessus sur la sur la chaîne youtube où je me suis justement amusé avec toutes ces toutes ces comment dire toutes ces positions donc en fait c'est bonjour c'était une très vieille vidéo aussi enfin pas aussi vieille que l'autre voilà c'est saint john's infirmary en fait est ce que je fais c'est que je joue sur trois harmonica différents et trois positions différentes et voilà tac du coup ça donne trois trois versions puis moi c'est ça me donne aussi des idées de jeu que que j'aurais pas eu si je jouais tout le temps dans la même la même position on écoute juste un extrait pour écouter la vidéo après si vous voulez mettre d'utiliser beaucoup plus d'effets de main voilà c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai remarqué qu'en fait, dans les cours, on peut poster, dans les formations, je veux dire, on peut poster des questions, mais souvent, il n'y a pas de réponse. Est-ce que, enfin, souvent, sur les questions que j'ai vues, certains n'avaient pas de réponse. Est-ce que tu préfères, enfin, est-ce que tu réponds dans les agora ou comment ça se passe ? Alors là, c'est bizarre que je n'ai pas répondu, parce que généralement, je reçois une notification dès que j'ai une question et j'y réponds. C'était sur quelle formation ? Alors, c'était… La flûte, je ne l'ai pas notée. Bon, si tu retrouves, tu me diras ça. Si, effectivement, il y a des notifications que je ne reçois pas, il va falloir que je revoie ça sérieusement. Donc, parce que ce n'est pas… Oui, c'est possible que je ne t'aurais pas répondu sur une question, qu'il n'y avait pas de réponse. Bon, si tu as l'info un peu plus tard, n'hésite pas à me l'envoyer par mail. Je regarderai ça, je répondrai évidemment. Oui, au contraire, je préfère que les questions soient posées sous les vidéos. En fait, c'est ce qui se passe à chaque fois qu'il y a un cours, une rediffusion, etc. Il y a toujours la possibilité de poster des commentaires. Bon, là, il n'y en a pas parce que le cours est tout neuf. Mais il y a déjà 19 personnes qui ont cliqué sur J'aime. Mais le but, évidemment, c'est que si jamais vous avez des questions à poser, en rapport avec la formation, j'y réponds. Mais au contraire, non, je ne réponds pas du tout pendant l'Agora. Parce que l'Agora, c'est un espace public. Donc, je ne vais pas répondre de manière publique à des questions qui se rapportent à des formations où vous êtes inscrit. Ce ne sera pas logique. Donc, non, au contraire, c'est… Évidemment, pendant les ateliers, si vous avez des questions, je réponds aussi aux questions directes. Mais si vous avez des questions directement et que vous dites « Ah, ben oui, mais je ne vais pas attendre 15 jours pour poser la question, j'aimerais bien avoir la réponse aussitôt. » Le but, au contraire, c'est de poser la question sous la vidéo et moi, je vous réponds. Normalement, je reçois une notification en disant « Tiens, un tel a posé une question. » Donc, je veux bien que tu me redonnes le lien, que tu me rappelles où c'était, que je puisse aller voir et peut-être qu'il y a un paramètre qui n'a pas été coché. Je ne sais pas. En tout cas, c'est important, effectivement, que tu puisses avoir une réponse. OK ? Pas de souci. OK. Franck dit « Donc, ce serait tout le mercredi ? » Ah, tu parles de Radio-Hormo ? Non ? Si tu peux juste repréciser ce que tu as écrit tout à l'heure, ce serait tout le mercredi. Je ne sais pas en quoi tu fais allusion. Donc, on voit une partie de l'anatomie de Franck. Il doit faire chaud chez toi, tu as bien raison. Il faut se mettre à l'aise. Je regarde s'il y a d'autres questions. Deuxième groupe. Ah oui, tu parles du clan des Bluesmen ? Oui, donc, effectivement, ce sera toujours le 21 juin. Ça tombe un mercredi, le 21 juin, ça doit être ça. Parce que là, on est mardi, c'est ça. Oui, effectivement, c'est le 14-21. Oui, donc, ce sera le mercredi. Donc, ce sera un mercredi sur deux, en fait. Ce sera toujours comme ça. Oui, c'est important qu'on garde la même date, le même horaire. Donc, en fait, c'est cette horreur qui a été décidée avec ceux qui sont déjà dans la formation, qui sont déjà inscrits. Et comme les trois personnes étaient vraiment motivées, ils se sont dit, ça nous convient bien de cette horreur-là. Du coup, ça devient l'horreur imposé. Alors, évidemment, si ce n'était pas disponible tous les mercredis, il y aura toujours la possibilité de voir les rediffusions. Mais effectivement, c'est quand même bien d'être le plus souvent possible en direct, parce que c'est là que tout va se jouer, en fait. Thibaut dit, les intérations et l'overblow restent un grand mystère pour moi, malgré 50 ans de pratique occasionnelle. Justement, Thibaut, il y a des formations là-dessus. On avait sans doute déjà parlé, mais je peux te repréciser ça, même pour les autres, que ça peut intéresser. Donc, je reviens sur armoidatojazz.com. Et donc, dans la formation... Voilà, donc en fait, tu as deux formations. Donc, une sur les altérations inspirées. En fait, à chaque fois, il y a deux formations possibles. Pourquoi deux ? Parce qu'en fait, il y en a une qui est sur abonnement mensuel. C'est celle que suit Franck, par exemple. C'est la formation complète. Alors, si vous dites, oui, mais moi, je connais déjà... Enfin, je n'ai pas envie de reprendre dès le début. C'est bon, les notes naturelles, tout ça, je connais ça par cœur. Ça fait longtemps que je joue de l'Arménica. Je veux tout simplement travailler des iterations. Vous pouvez prendre un abonnement mensuel. Vous commencez directement au module 7. Vous ne voyez pas les six premiers modules. Parce que, bon, voilà, vous savez déjà faire. Et vous avez donc un abonnement mensuel. Vous arrêtez quand vous voulez. Vous avez une autre possibilité. C'est de vous dire, en fait, moi, c'est plutôt le carré des plaisanciers que je vais prendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a directement six modules de cours. Vous avez la possibilité de jouer 12 morceaux. Et en plus, vous avez la possibilité de participer à des ateliers collectifs. Parce que ça, c'est quand même pas mal quand on apprend à altérer, de pouvoir être corrigé en direct. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment la formation sur les altérations inspirées. Et tout le monde y arrive. Et c'est vrai que certains me disent, bah, heureusement qu'il y a eu des ateliers. Parce que, bon, les cours sont bien. Mais moi, j'ai vraiment eu du mal. Et grâce aux ateliers en ligne, du coup, ça m'a permis de débloquer la situation. Et maintenant, ça y est, enfin, je peux jouer les altérations inspirées. Et puis, vous avez le même système avec les overblows. Donc, les overblows, ça s'appelle... Donc, toujours la formation complète, si vous prenez la formule sur abonnement. Donc, cette fois-ci, vous commencez directement au module 13. Parce que les douze premiers modules, les six premiers modules, c'est la naturelle, et les six modules suivants, les altérations. Donc là, on commence directement au module 13. Et pareil, c'est un abonnement mensuel. Où vous prenez la capitainerie. Et la capitainerie, c'est le même principe que le carré des plaisanciers. C'est-à-dire, six modules de cours, les morceaux, et puis, évidemment, la participation à des ateliers collectifs. OK ? C'est ça, c'est ça, l'objectif de ces formations. Donc, pareil, je peux vous remettre le lien, si vous voulez, vers tout ça. Donc, la formation complète, le carré des plaisanciers, et la capitainerie. Sachant que c'est des formations où vous avez les six... Donc, pour ce qui est le carré des plaisanciers ou la capitainerie, ce sont donc des formations où vous avez accès aux six modules de cours et donc, vous conservez un accès à vie à tous vos cours. Tac, voilà. Ici, donc ça, c'est le carré des plaisanciers pour apprendre à jouer les notes altérées, aspirées. Parce qu'en fait, il existe... Tout à l'heure, j'ai joué des notes soufflées, mais voilà, au moins, on commence par les altérations aspirées, puis après, ensuite, les overblows. Et si vous préférez la formule sur abonnement mensuel, donc, la formule sur abonnement mensuel, qui s'appelle formation complète, elle est beaucoup plus souple. Enfin, il n'y a pas les ateliers, mais la souplesse que vous avez, c'est que c'est un abonnement mensuel. Donc, vous pouvez arrêter la formation quand vous voulez, et la poursuivre au-delà du niveau. Il y a Mika qui est en train de raconter une grosse bêtise. Comme d'habitude, il est beaucoup plaisanté, Mika. Alors, Thibaut dit, gros gros blocage chez moi, gestion de la cavité, de la bouche, position de langue, rien n'y fait, tant pis. Non, pas tant pis. Il ne faut pas désespérer. Donc, dans les formations, tout est expliqué. En fait, je montre l'intérieur de ma bouche. Comment je fais pour te montrer l'intérieur de ma bouche ? J'explique vraiment ce que je fais avec la langue, etc. Donc, on voit ça ensemble dans la formation. Et puis ensuite, dans les ateliers, on peut aussi voir ça. Je sais que certains ont vraiment du mal parfois parce que ce qui est difficile en fait avec l'Armenica, c'est qu'il faut imaginer ce qu'on fait. Donc, on n'a pas les yeux dans la bouche. Donc, il faut bien imaginer ce qu'on fait. Et des fois, entre ce qu'on fait et ce qu'on fait réellement, il y a un écart et c'est difficile à apprécier. Donc, c'est ça qui est difficile avec les altérations spirées. C'est que quand il faut souffler, aspirer dans l'Armenica, bon, ce n'est pas trop difficile. Il faut avoir adopté la bonne embouchure. Mais pareil, vous avez des cours là-dessus. Une fois que vous avez adopté la bonne embouchure, ça y est, vous êtes capables de jouer l'Armenica. Après, on travaille le note-à-note. Ça, c'est les six premiers modules, c'est-à-dire le cercle des marneaux douces ou les six premiers modules de la formation complète. Mais après, ce qui devient difficile, c'est pour ça que je dis toujours que les altérations, c'est la pierre d'achoppement de l'harmoniciste, c'est que c'est la partie où il faut vraiment imaginer ce qu'on fait. Il faut positionner la langue différemment, etc. Donc, Mickaël est en forme ce soir. Mickaël dit peut-être que ça vaudrait le coup d'essayer de jouer l'Armenica avec le nez. Et si je suis mal embouché, comment je fais ? Non, pas avec le nez, ça ne marche pas. On peut essayer, mais souffler avec le nez, pourquoi pas ? Aspire avec le nez, ça me paraît difficile. Sacré Mickaël. Donc, non, en fait, le truc, c'est que voilà, on peut vraiment… Il faut positionner la langue différemment. Il faut aussi avoir la conscience de où touche la langue, est-ce qu'elle touche les molaires, les prémolaires, les dents du bas, etc. Donc, il y a tout ça à voir ensemble. Et puis, il y a plein de techniques possibles parce que comme on n'a pas tous exactement la même bouche et qu'on ne fait pas… Même la position de la langue à la base, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a… La statistique, c'est qu'il y a deux tiers des gens, quand ils parlent, ils ont la langue bien en bas de la bouche et moi, je fais partie du tiers où on a déjà la langue à moitié, c'est-à-dire plus la pointe sur les dents du bas. Et du coup, le fait de dire « Vous faites comme si la langue naturelle, la langue est posée au fond de la bouche », je vais dire « Non, pour moi, elle n'est pas au fond de la bouche ». Donc, on n'a pas tous la même façon de parler, la même façon de s'exprimer, la même façon de mettre la langue dans la bouche. Enfin, dans la bouche, forcément. Pourquoi je précise à chaque fois dans la bouche ? Si vous avez la langue dans le pied, là, je ne peux plus rien faire pour vous. Donc, le truc, c'est que la position de la langue est différente et après, il faut pouvoir apprécier ça. C'est-à-dire « Où est ma langue ? » etc. Si vous avez des fûts d'air ou des notes qui ne sortent pas. Après, il y a aussi le réglage de l'harmonica. Je ne vous cache pas que le réglage, il fait beaucoup. C'est pour ça que les bêtes de course, c'est hyper important. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir une bête de course que d'avoir un autre type d'harmonica parce que sur ces harmonicas-là, je fais le réglage qui fait que je rapproche les hanches des plaques et du coup, ça améliore l'obtention des altérations. Ce n'est pas ça qui fait que c'est magique. Ça y est, boum, dès qu'on essaie la première fois, tout de suite, ça va sonner. L'altération est tellement facile. Je ne vais pas exagérer, mais c'est vrai que ça vous fait gagner quand même du temps parce que le problème de certains harmonicas, c'est que quand ils sont mal réglés, les hanches sont un peu hauts de la plaque et comme les deux hanches doivent vibrer en même temps pour obtenir une altération, si elles sont un peu loin l'une de l'autre, du coup, c'est plus difficile d'obtenir une altération. C'est possible, mais c'est beaucoup plus difficile. L'avantage de réglage que je fais sur les bêtes de course, c'est que les hanches sont plus proches, donc c'est déjà moins difficile de jouer les altérations. Donc, le réglage, il fait forcément quelque chose. Après, ça n'empêche pas qu'il faut quand même certaines techniques et ce n'est pas pour rien qu'il faut six modules de cours pour… Je vois les gens sourire, je n'ai pas vu. Michael est encore en train de raconter des bises à mon avis. D'accord. Donc, le truc, c'est que s'il y a six modules sur les altérations inspirées, c'est vraiment qu'il faut six mois pour apprendre à les jouer. Donc, il n'y a pas juste la technique, il y a aussi les morceaux, enfin les douze morceaux que vous pouvez jouer. Et les ateliers, et puis on apprend aussi la musique. On ne fait pas que faire des altérations, mais c'est quand même… Le cours est centré, il y a moins de vidéos, il y a moins de vidéos de cours dans le carré des plaisanciers que dans le cercle des marnes douces, parce qu'il y a aussi besoin de plus de temps de travail. En fait, une fois que vous avez compris le principe, après, il faut quand même pas mal travailler. C'est pas mal d'en faire… Enfin, de travailler au moins ses notes avant de travailler les morceaux, de travailler ses notes tous les jours. Moi, je continue de le faire d'ailleurs. Quand je prends un harmonica, sur lequel je n'ai pas joué depuis longtemps, je travaille mes notes. Maintenant, je le fais, c'est 1 minute par jour. Je ne fais plus des minutes, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Mais c'est vrai qu'il faut passer par là. C'est un peu ce qui se passe pour le saxophone. J'ai un ami, moi, qui est saxophoniste. On a parlé de ça assez récemment. Il m'a dit… Il voulait organiser une soirée-jeux, parce que j'adore les jeux de société, les jeux de plateau. Et il m'a dit non, là, il faut vraiment que je travaille mon sax, parce que ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas travaillé. Et là, ça me manque. Je lui ai dit ok, pas de problème. Tu as raison, la musique est prioritaire. Il m'a dit, j'ai fait trois heures de sax. Ça m'a fait du bien. Mais pendant les deux premières heures, j'ai travaillé mes notes. Parce que ce n'est pas si évident que ça de se dire il suffit de souffler, c'est facile comme tout. Non, non, ce n'est pas fait. Bon, à la harmonica, moi, je ne passe pas deux heures par jour à travailler mes notes, parce que je trouve ça un peu pénible à force. Mais ne serait-ce qu'on en faire dix minutes, même une note par jour, on en faire dix minutes, un quart d'heure avec les vidéos. Et puis pendant les ateliers, forcément, ça peut que vous aider. Tous ceux qui sont passés par le carré des besanciers ont toujours réussi à jouer les altérations. Il n'y en a aucun jusqu'à présent qui me dit désolé, j'arrête tout, parce que franchement, malgré vos conseils, je n'y arrive pas. Donc, c'est pour ça que les ateliers, je trouve, sont vraiment bien pour le carré des besanciers, parce qu'entre ce qu'on fait, ce qu'on imagine qu'on fait, ce que ça donne, des fois, il y a un écart. Et donc, c'est intéressant d'avoir l'avis du spécialiste pour pouvoir vous guider. Gaëtane, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour elle à un atelier, c'est qu'elle n'arrivait pas à sortir une seule altération. Et puis grâce à l'atelier, ça y est, elle a enfin compris comment elle pouvait faire. Ce n'est pas qu'elle n'avait pas compris les cours, c'est juste qu'elle n'arrivait pas à le faire. Donc, c'est ça l'avantage. Mais on y arrive. Je connais, encore une fois, je ne connais aucun élève qui, ayant pris ces cours-là, se soit dit, bon, désolé, c'est définitif, je ne joue que de naturel, parce que je ne saurais jamais jouer d'altération. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Où est-ce qu'on s'arrête là ? On va juste passer quand même... Sous-titrage ST' 501 ?